Salut les potes c'est Dante et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur le let go pikachu alors comme les miniatures l'indique ça sera vraiment au niveau niveau de l'arène on va avoir notre premier badge enfin 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 alors lorsqu'on s'est quitté l'épisode 2 j'avais commencé à capturer des pokémons donc je vous ai un petit peu passé les moments où vraiment j'ai fait un petit peu monter mes pokémons en niveau donc évidemment on sait que pierre il a des pokémons de type roche donc évidemment s'il fait de roche le mieux c'est d'avoir soit de l'eau un pokémon de type peau ou pokémon de type plante les gars donc moi j'ai déjà ce qu'il faut dans mon équipe voilà j'ai le but bizarre et le mystère donc c'est déjà nickel que pikachu pour l'instant va pas ne va pas du tout nous servir donc on verra vraiment mais logiquement ça va bien se passer ça va bien se passer donc on ira après à la boutique enfin la boutique pour l'instant vous n'avez pas trop besoin de vous en occuper allez on est parti pour le premier match allez on va aller voir pierre normalement on a des personnes voilà on a quand même des personnes à battre en face allez c'est parti ouais des spectateurs bonjour à vous bonjour à tous hop je ne suis pas dresseur mais je peux voir d'un seul coup d'oeil si quelqu'un est digne de se mesurer à pierre écoute moi bien car je ne vais pas aller par quatre chemins ici à l'arène d'argenta on n'a pas de pitié pour les dresseurs qui ne connaissent pas les vapidités de type alors ça c'est la table de type voilà pour être simple clair et net c'est une table de type crois moi c'est pour leur bien plusieurs types ont l'avantage donc face au type roche mais on demande aux débutants de commencer par utiliser des types de pokémons de type plantes ou eau voilà donc comme dit tout à l'heure voilà c'est vraiment les plus efficaces contre le type contre le type diamant roche donc si tu veux apporter le champion tu dois d'abord te montrer un pokémon de plantes ou eau alors je lui montre ouais on va lui monter une bizarre on va lui montrer une bizarre parfait avec un pokémon celui-ci tu as toutes tes chances de vaincre pierre vas-y champion en herbe ok ça marche donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans l'équipe et je vais passer j'avais du bizarre en premier on va mettre du bizarre en premier histoire d'être tranquille voilà de pas être de pas être embêté au niveau des combats bienvenue à l'arène d'argenta je te préviens on n'a rien à voir avec les dresseurs que tu vas compter jusqu'ici n'est pas mais bien sûr c'est qu'on va voir c'est ce qu'on va voir qu'à la mer c'est ce qu'on va voir mais non ça devrait aller ça devrait aller vous en faites pas ça va bien se passer on va pique niquer là on va pique niquer avec elle on va nous offrir un petit sandwich il va être dur le sandwich un sandwich à la roche bonjour et bienvenue alors attaque ou eliane bien évidemment allez hop mange toi ça il s'est fait fouetter et il est cas où voilà coup critique bien évidemment c'est impeccable en plus ah il passe au niveau 11 à niveau 12 niveau 12 pardon niveau 12 ça y est j'arrive plus à lire niveau 12 c'est très bien le reste de votre équipe a gagné en xp mystère qui passe également au niveau 12 et la pompe poudre toxique oui bah si tu veux trop toxique y'a pas de problème tu as rien à voir avec les dresseurs que j'ai affronté juste ici dans tes 14 ans on pense en 40 poké dollars bien sûr merci c'est gentil merci allez on passe au deuxième le petit deuxième une minute tu es encore loin de pouvoir te mettre contre pierre tu vas devoir m'affronter avant allez à nous deux mon ami je vais te faire avaler ta casquette moi je garde la mine c'est mignon mais moi je garde ma casquette avec mon petit piquet de feu et le mine de fan et voici y'aura cailloux on sait bien parce qu'au moment on casse du cailloux celui qui a besoin de gravier pour mettre dans son jardin ou faire sa terrasse il y aura des cailloux il y aura ses graviers il va être tranquille vous allez être tranquille vous aurez tout ce qu'il faut bon bah ça y est les carpettes un petit coup de fouet d'élan encore et puis c'est bon il est dead moi je dis que c'est bien moi je dis que c'est bien c'est impeccable ça fait plaisir zut j'aurais dû te laisser passer oui tu aurais mieux fait de t'abstenir avec ta cravette de merde mais on va pas s'en peindre on va pas s'en peindre je suis pierre le champion d'argent à je crois en la grande force de la pierre oui bah justement va taper les pierres si tu veux mais pas moi c'est pourquoi mes pokémons sont de type roche tu veux toujours m'affronter bien sûr que oui même en sachant que tu vas perdre oui mais bien sûr Pierre moi je fais un tome ouais c'est parti on regarde motivé on est parti let's go Pierre le champion veut se battre bah moi aussi j'ai envie de te mettre une découlue vous voyez et voici racaillou on va casser son tas de pierre bon je sais que son deuxième après c'est onyx hein le dernier qui est là c'est onyx hein ça a toujours été ça allez foelyan pof bon il est presque il est presque one shot presque presque pas encore mais presque attaque foelyan allez c'est parti onyx soit j'y mets deux foelyan euh ouais soit j'y mets deux foelyan ou je vais peut-être utiliser je vais peut-être utiliser vampygrine je pense que je vais utiliser vampygrine ça devrait être pas mal allez onyx changer de pokémon bien sûr que non voyons on va pas changer de pokémon Pierre hein Pierre attaque oui on va utiliser vampygrine histoire de je crois que j'ai bien fait bon ça va ça va ça va non j'ai la trouille c'est une blague sérieux il fut bizarre tu peux pas avoir peur de ça il casse la tête en plus moi je crois que j'ai bien fait d'utiliser vampygrine histoire de récupérer des pv voilà c'est bon ça voilà comme ça on récupère des pv ok donc bon en fait on récupère vraiment pas grand chose on récupère pas grand chose les gars coup de boule aïe ça fait mal tiens hop je te fouette les galettes allez mange mange que c'est bon impeccable on se régénère un peu voilà pc 12 attaque foelyan bon après de toute façon il y a un mystère qui est derrière oh 4 de pv 4 de pv les gars 4 de pv et il est KO au revoir onyx toi tu vas servir pour faire mon terrain impeccable nickel j'ai besoin de finir en plus mon allée pour aller jusqu'au garage donc il va me servir pikachu monte au niveau 13 vous avez battu Pierre alors ravi de t'avoir combattu Pierre c'était avec plaisir dont et 14 emportent 1920 poké dollars et bah ça au moins ça va à travers pour prendre des pokéboules bien sûr en reconnaissance de ta victoire voici le badge roche et ouais les gars le badge roche est là ça y est gg pikachu grâce au badge roche tu pourras te faire obéir des pokémon échangé jusqu'au niveau 20 ah tiens prends ça aussi vous obtenez la ct01 coup de boule ouais bah ton coup de boule il m'a bien énervé aussi les ct sur tes capsules techniques tu peux les utiliser pour enregistrer enseigner rapidement et à coup sûr une capacité à un pokémon en plus c'est inusable donc tu peux les utiliser sur autant de pokémon que tu le veux et ça je trouve ça trop bien parce que si vous avez remarqué dans les anciennes versions quand on était sur les bah sur les game boys on pouvait s'en servir qu'une seule fois que là les avoir en illimité c'est carrément carrément mieux celle-ci contient coup de boule elle permet aux pokémons d'utiliser leur tête pour infliger de gros dégâts à leur adversaire oui merci pierre bisous pierre on s'appelle pierre on se remouve pierre ok alors et toi là oui bonjour c'est moi oh blue comment ça va-t-il et il est où ton pote raid raid alias la légende vivante tu serais pas dans tes 14 par hasard si si c'est moi oui oui comment tu connais mon nom comment tu connais mon nom parce que pp m'a parlé de toi oh il est mignon le professeur chen tu vois oui bah j'avais compris que tu parlais du professeur chen sachant que c'est ton grand père donc voilà bah c'est mon grand père bah voilà voilà les gars voilà voilà il me dit là il me dit là de toute manière voilà il me dit là bref bah c'est blue oui blue comment ça va et green il est où hein non c'est une mauvaise blague c'est une blague pp m'a raconté que deux gamins de bourg palette étaient partis à l'aventure donc je suis venu voir comment tu t'en sortais je pensais te donner des conseils parce que je suis quand même un dresseur d'exception faut le dire franchement il a toujours les chevilles aussi grosses il a toujours les chevilles aussi grosses ça c'est clair mais en fait c'est bon t'as l'air de te débrouiller merci du coup tiens c'est bien mérité vous avez obtenu 5 supermoules ah des supermoules ah c'est bien ça vous mettez les supermoules dans la poche de capture c'est plus facile d'attraper des pokémons avec pas comme la plèbe là qui galère avec des pokémoules miteuses je sais de qui il parle il parle de monsieur gothy non le monsieur gothy c'est sûr tiens tu veux un pokédex pp a fini de le mettre au point alors cool mais c'est top laisse tomber à mon époque on devait se cotiner une vieille carte et tout noter à la main mais c'était faux on a toujours eu le pokédex c'est complètement faux je te raconte pas l'angloisse bah oui c'est moche c'est un terrain assuré pour aider pp allez ciao allez oh il a mon signe oh il a mon signe quand je dis au revoir ah le chacal je vais porter plainte pour plus agir non non je déconne du gars allez c'est parti hop on va aller vite fait au centre pokémon voilà voilà et ça mettra fin à cet épisode et le prochain épisode sera donc de argenta à azuria les gars voilà épisode 4 sera de l'argent à azuria alors n'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas merci à tous de vous voir si possible et si vous voulez bien évidemment vous abonner à la chaîne youtube ainsi que laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et également me suivre si vous le souhaitez sur twitch voilà je fais les lives également sur twitch donc sur pokémon épais bouclier ainsi que sur sur pokémon go voilà donc là hier c'était sur pokémon go et donc si ça vous dit n'hésitez pas à passer le planning sera fiché en fin de vidéo sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera l'épisode 4 allez ciao les gars